Psaume 136, verset 8 et le verset 9. La Bible dit Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. C'est Dieu qui a créé le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est une étoile. Et je suis en train de lui dire que tu as été créé pour régner durant une période définie de la vie de l'humanité. Tu ne m'as pas dit un Amen bien. Tu as été créé pour briller, pour régner durant une période de ta vie. Personne n'éteindra ta lampe au nom de Jésus. Que le diable échoue dans toutes ses tentatives de te prendre d'assaut au nom de Jésus. Dis avec moi, je régnerai. Non, dis-le bien avec moi, je régnerai. Et personne ne pourra m'arrêter, car l'éternel est avec moi. Si tu y crois, acclame pour toi-même. Alléluia. Merci de reprendre vos places. Lorsque nous parlons des étoiles, nous ne sommes pas en train de parler des astres sûrs que nous trouvons au ciel. Mais nous sommes en train de parler des hommes et des femmes qui réalisent qu'ils ont une identité particulière qui réalisent qu'ils ont un potentiel particulier mais qui réalisent aussi que leur histoire est particulière. L'humanité n'a jamais été affectée par des hommes ordinaires. L'humanité n'est affectée que par des hommes extraordinaires. Parce que même la lumière est née de ténèbres. Et je déclare ce matin que malgré les épaises ténèbres qui dominent dans ta vie, il y a une lumière que le Seigneur va imposer. J'étais en train de dire, malgré les ténèbres qui dominent dans ta vie, il y a une lumière que le Seigneur va faire rejaillir de quelque part. Parce que même l'humanité entière et la planète elle est née d'un chaos. C'est de là que Dieu est parti pour amener la gloire. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de naître d'une bonne famille. Tu n'as pas besoin d'avoir des parents extraordinaires. Mais tu as juste besoin de comprendre que ce qui est extraordinaire peut commencer avec toi. Parce que nous n'allons pas accuser les parents toute la vie. Étant donné qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes parents. Et notre but, c'est que nos enfants vivent la bénédiction. Vivent la protection divine. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque nous disons ton étoile, ton challenge, c'est juste une manière de dire que l'un des plus grands combats que tu rencontreras dans ta vie c'est le combat de ton étoile. Le diable n'envie pas ta beauté. Le diable n'est pas impressionné par la taille, la quantité de tes diplômes. Mais le diable est dérangé lorsqu'il est en face d'une personne qui sait ce qu'elle est. Le diable est dérangé lorsqu'il est en face d'une personne qui connaît son potentiel. La lutte dans la vie, ce n'est pas d'être meilleur que l'autre. Mais la lutte dans la vie, c'est d'être le meilleur dans ce que Dieu nous a donné. tout le reste, ce n'est que de la distraction. Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est pourquoi je prophétite ce matin sur ta vie que ton éclat doit être vu même au loin. Vous savez, il y a plusieurs étoiles au ciel. Il y en a aussi qu'on appelle étoiles filantes. En réalité, ils ne sont pas vraiment des étoiles. Mais lorsque ça sort, ça donne le même éclat. C'est même plus remarquable parce que ça se déplace et c'est cela qui se transforme en météorite et qui tombe quelque part. Alors, comprends ce que Dieu veut te dire ce matin. Il est de ces personnes que tu as enviées. Il est de ces personnes que tu admires aujourd'hui. Il est de ces personnes que tu convoites parce que tu n'as pas encore compris que toi, tu es une étoile et elles, elles ne sont que des étoiles filantes. Ça veut dire l'éclat qu'elles soient en train de sortir ce n'est que pour une saison. Mais toi, Dieu est en train de te préparer à ce que même quand les saisons seront en train de changer, même quand les saisons seront en train de passer, mais que toi, tu ne passes pas. Est-ce que tu m'as compris ? C'est pourquoi j'aimerais le dire en français. Aller de l'avant, ce n'est pas avoir. Avoir aussi, ce n'est pas s'installer. S'installer aussi, ce n'est pas laisser. On n'a pas besoin de gens qui vont vite. Mais on a besoin de gens qui, même lorsqu'ils sont passés, les traces qu'ils laissent sont indélébiles. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Vous savez, pour que les traces que vous laissez soient indélébiles, vous devez d'abord commencer par comprendre la valeur et la taille de votre destinée. Vous savez, certaines personnes s'amusent avec leur vie parce qu'elles n'ont pas encore compris l'espoir que Dieu a fondé sur elles. Vous savez, la consécration, la discipline, la formation, l'instruction sont toujours dépendant de ce qu'on sait de soi-même et des objectifs que l'on s'assigne à atteindre. Ce qui veut dire que les gens que nous croisons dans la rue qui n'ont rien fait de leur vie, ça ne veut pas dire que ces personnes sont nées bodées. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui sont nées comme des gourdes. il y en a parmi elles qui ont un potentiel plus élevé que le nôtre. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous nous réalisons ce qu'eux ne peuvent. C'est pourquoi quand le diable veut détruire une personne, il peut t'amener à grandir dans un environnement télétère à ton évolution. Il peut t'emmener à fréquenter des personnes qui vont télécharger en toi un programme d'autodestruction. tu vas rencontrer des amis qui vont t'amener dans la prostitution. Tu auras de l'argent pour un temps et tu croiras que ça y est. Quand le diable voit l'étoile d'une personne, il prend l'habitude de précéder l'aurore. Voilà pourquoi vous avez remarqué que souvent, les plus grandes attaques spirituelles, on les reçoit la nuit. Parce que le diable n'aime pas qu'on atteigne le moment de la conscience. Vous savez, j'étais un jour quelque part et il y a un pasteur qui me dit je ne sais pas s'il blague et il me dit prof, tu as vu cette fille-là, elle est folle de toi. Il faut l'apprendre. Moi, je lui ai répondu tu vois moi ici, je suis fou de Dieu. Il me dit mais personne ne saura. Je lui ai dit je risquerais de mettre dans mon disque dur un virus. Parce que le fait de savoir où tu vas va conditionner la qualité de ta marche. parce que ce que nous serons demain dépend de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc même si aujourd'hui je ne suis pas connu mais la discipline avec laquelle je marche fera que quand Dieu voudra sortir des gens pour les présenter au monde je serai parmi. Vous savez, la grâce n'annule pas la méritocratie. dans la grâce Dieu peut t'amener là où les gens ne t'attendaient pas mais il prendra toujours le temps de te préparer à arriver là-bas. Bien-aimé, ne tombe pas dans la destinée comme un cheveu dans la soupe. Sinon celui qui va te consommer va te cracher. est-ce que quelqu'un me comprend ? Bien-aimé, dès lors que tu réalises les choses que le Seigneur attend de toi tu arrêtes de t'amuser. Si tu réalises que demain tu seras un puissant chef de l'État tu vas arrêter de courir les femmes de peur que les femmes ne parlent de ton corps quand tu seras devenu grand. Quand tu sais que demain tu deviendras une grande autorité tu vas commencer à t'instruire des choses que demain tu ne racontes pas des bêtises. et c'est sur ce point-là que des sciences occultes telles que la franc-maçonnerie telles que la rose croix ces histoires-là sont en train de damer les pions à l'Église parce que eux qu'est-ce qu'ils font ? Lorsqu'ils repèrent l'étoile ils investissent dans la personne ils forment la personne ils impressionnent la personne ils conditionnent la personne et quand la personne réussira elle croira que c'est à eux qu'ils doivent son étoile alors qu'en réalité c'est à Dieu il n'y a que dans l'Église ou si vous suspendez quelqu'un il va commencer une Église parce qu'il n'a jamais compris qu'est dans le processus de la formation de l'Étoile il y a une parole qui vient de Dieu mais il y a aussi un temps d'équipement ne pars jamais avant que Dieu ne te lâche parce que tu ines très vite mais tu t'arrêteras très tôt parce que quelqu'un m'a donné un Amen Frère je ne me bats pas pour être meilleur que l'autre mais je me bats pour être le meilleur dans ce dans quoi Dieu m'appelle le diable a réussi à nous distraire en nous amenant à prendre les autres comme des challengers l'autre n'est pas un challenger vous savez lorsqu'on est venu dire à Moïse qu'il y a parmi le peuple deux personnes qui sont en train de prophétiser comme toi elles s'appellent Eldad et Medad Eldad et Medad Moïse dit ne les empêcher pas de parler si c'est de Dieu ça va continuer mais si ce n'est pas de Dieu ça va se taire après ce chapitre on n'a jamais plus parlé de Eldad et Medad parmi les chrétiens vous avez des frères Josué des frères à Rome mais vous n'avez pas des frères Eldad et Medad parce que leur histoire s'est arrêtée étant donné que leur histoire avait plusieurs épisodes mais dans une seule saison est-ce que je parle à quelqu'un je disais est-ce que je parle à quelqu'un lorsque les occultistes remarquent que leur enfant est particulier déjà tout petit dans sa manière de réfléchir dans sa manière de faire il est très particulier et bien qu'est-ce qu'ils font ils investissent différemment dans cet enfant parce qu'une étoile ne se fabrique pas une étoile se constate alors nous qui croyons à la grâce nous imaginons que nous sommes tous pareils non il est de ces personnes même au milieu de nos enfants auquel Dieu a donné une onction qui va les distinguer peut-être que la personne que tu négliges c'est la personne qui fera que ton nom soit connu dans le monde entier c'est pourquoi la Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle le problème ce n'est pas ce que les gens disent mais le problème c'est l'information que tu as sur toi-même je déclare ce matin que même la sorcellerie de ta famille ne t'empêchera pas de monter investi investi quelque part je répète investi 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 en toi-même télécharge de prier aujourd'hui tu as le temps passe des heures et des heures dans la prière demain ça va te soutenir quand les gens me disent comment tu fais pour connaître la Bible la première fois que j'ai lu toute la Bible je l'ai lu en une semaine est-ce que quelqu'un me comprend parce que je me disais une chose même si je ne comprends pas c'est une nourriture pour mon esprit et quand je reviens je reviens je reviens dessus la lumière apparaît est-ce que quelqu'un m'a compris frère tu ne peux pas investir dans tous les domaines mais tu dois investir dans le domaine dans lequel Dieu attend de toi le succès aujourd'hui tu as le temps de faire certaines choses que nous aujourd'hui on ne peut plus vous savez un jour je me suis retrouvé quelque part j'étais avec ma femme et moi j'ai l'habitude de beaucoup blaguer vous savez une fois qu'on descend de la voiture je la suis et puis je commence à faire directement j'entends quelqu'un qui dit prophète Francis oui madame quelqu'un me comprend mais quand tu as le temps de faire certaines choses fais-le ne te stresse pas ne te stresse pas fais-le vis ta vie investis pour demain c'est un jour quelqu'un m'a dit mais pourquoi comment tu as fait pour être cultivé je lui dis dès lors que Dieu m'avait dit en 1993 que j'amènerai vers toi des gens qui seront de grandes personnalités j'ai compris que je dois aussi avoir des discussions intellectuelles avec eux et je ne dois pas juste m'arrêter vous savez la bible dit non parce que quand un homme intelligent discute avec toi en réalité il est en train de chercher la faille mais quand il verra que tu es intelligent que tu as du répondant vous allez remarquer dans la bible tous les prophètes qui ont été élevés aux côtés des rois n'étaient pas bêtes ils ne venaient pas qu'avec un ainsi par l'éternel mais ils avaient l'intelligence pour analyser ce qui était dit je t'interdis dans la vie de ne connaître que la bible et rien d'autre parce que toute la vie ce n'est pas que la bible il est de ces choses que tu rencontreras ça te demandera l'intelligence pour que ton étoile brille quand la bible dit que les saints vont diriger les saints ne vont pas diriger en parlant en langue mais ils vont diriger avec un bagage qui leur permettra de prendre des décisions sages et intelligentes ainsi on n'aura pas de chrétiens auxquels on donnera des postes élevés et qu'ils nous feront honte pourquoi ils nous font honte parce qu'ils ont réalisé en retard qu'ils étaient des étoiles tu dois comprendre que seulement la manière dont tu es venu au monde la particularité des choses qui ont t'émail ta naissance ça parle déjà d'une destinée particulière quand maman te regarde elle dit cet enfant toi tu m'as fait souffrir ça veut aussi dire que tu es le fils de sa droite parce que quelqu'un me comprend quand on te dit mais toi Karel quand tu es née toutes les nuits tu criais comme si on voulait te tuer comme si les gens te suivaient ça veut dire que tu as déjà une destinée particulière parce que même la naissance des étoiles est particulière pourquoi tu es le seul différent de ta famille pourquoi ton histoire est la seule à être particulière au milieu des tiens c'est parce que au rang des tiens tu es la seule personne avec laquelle Dieu fera ce qu'il va faire tu peux être le dernier de ta famille mais Dieu enverra le prophète pour te ouindre il ne regardera pas ta taille l'histoire de notre vie parle aussi de la qualité de l'étoile que nous portons le roi David il dit ceci j'étais comme un enfant abandonné et c'est là que Dieu l'a répéché et dans Esaïe l'éternel dit au lieu même où tu as été rejeté et abandonné je viendrai là et c'est là que je vais t'élever tu sors peut-être d'une famille de laquelle on se moque dans le quartier l'histoire de ta famille est peut-être honteuse dès que tu débarches quelqu'un on pense que tu es venu emprunter ou demander tu es couvert de honte tu n'as peut-être pas un grand diplôme université parce qu'il n'y avait personne pour payer pour toi les études ta famille n'est peut-être pas connue mais retenez que la Bible dit ceci ainsi parle l'éternel des armées je suis sur le point de faire une chose nouvelle bien aimé quand Dieu fait une chose nouvelle il la fait toujours au milieu d'une vieille histoire est-ce que je parle à quelqu'un c'est ton étoile qui représente ton challenge vous savez il y a des enfants comme nous on a grandi en mangeant le matin le soir l'après-midi la nuit la même parole pour te dire que tu es bâtard mais j'ai compris que le péché de mes parents ce n'est pas mon péché la destinée va au-delà des erreurs de tes parents arrête de te lamenter arrête de te lamenter le Seigneur le Seigneur a un plan pour toi s'il n'en avait pas il t'aurait déjà tué pourquoi est-ce que les gens te contestent parce que toi tu as quelque chose qu'ils n'ont pas pourquoi est-ce que les gens te combattent parce que toi tu as quelque chose qu'ils n'ont pas je ne parle pas de ces gens qui se vôtrent dans le péché et qui après disent on me combat non mais je parle des gens qui ont une vie juste une vie correcte devant le Seigneur et devant les hommes la taille de tes combats parle aussi de la taille de la bénédiction qui arrive dans ta vie pendant que les gens criaient bonne année peut-être que toi tu étais en train de te tordre de douleur Dieu t'a vu pourquoi Job a été attaqué parce que durant de tous ses amis il était celui qui avait une étoile particulière tu connaîtras des problèmes ne les fuis pas même cette année il y aura des problèmes ne les évite pas sinon tu deviendras errant mais sache une chose la pierre qu'on est en train de rejeter deviendra la principale des langues seulement cette fille là de qui on dit qu'elle est moche un jour c'est la fille belle qui portera son sac pour elle parce que Dieu ne suit pas la logique de l'humanité il est dans la logique des choses folles qui contredisent les choses intelligentes je prie Dieu en ce moment je demande que sa grâce te localise que la grâce de Dieu t'amène encore très loin et que tu cesses d'être conditionné par ce que les gens disent les gens diront toujours les gens parleront toujours les gens accuseront toujours mais c'est Jésus qui justifie donne moi un amen des vainqueurs amen vous savez le jour où David est devenu roi il y a certainement des gens qui en le regardant disaient n'est-ce pas ce petit berger n'est-ce pas ce petit musicien c'est derrière ce qui est informe et vide que se cache le mystère de ce qui va révéler le nom de ta famille au monde Dieu parle toujours de rien c'est pourquoi bien aimé n'entrez pas dans le péché des autres vous n'avez pas la même vie vous n'êtes pas appelé à la même chose les gens te combattent sans savoir eux-mêmes qu'ils sont en train de te pousser de l'avant Dieu forme notre caractère aussi par rapport aux problèmes par lesquels nous passons et ça nous permettra le jour on sera arrivés au top que nous puissions être des sujets de bénédiction et non de sujets des malheurs et je prie Dieu ce matin que la grâce de Dieu t'amène encore plus loin il y a des gens ce soir ce matin qui ont une étoile et c'est leur étoile qui leur attire tous les problèmes qu'ils ont ça t'attire des incompréhensions ça t'attire des maladies vous savez les héros lorsqu'ils sont en formation ils ne passent pas leur temps à se plaindre vous savez moi pour que j'épouse la belle femme que j'ai j'ai joué cinq fois dans les fiancées tout en étant prophète cinq fois par deux fois des femmes m'ont dit tu parles bien mais tu sembles n'est pas avoir de l'avenir vous savez comment ça fait mal tu viens parfumer BCBG et puis tu parles et la demoiselle elle te remballe en évoquant ton avenir est-ce que quelqu'un me comprend donne-moi une amène bien Dieu va récompenser ta foi il ne faut pas que les paroles des autres t'amènent à douter de toi-même c'est quand les gens diront que tu es faible que Dieu relèvera ta force je disais c'est quand les hommes diront que tu es faible que Dieu relèvera ta corps vous savez lorsque David a fui devant Absalom il y a un homme qui s'appelle Shimei il est apparu devant David il l'a sérieusement nargué l'un des gardes de David dit laisse-moi tirer l'épée contre lui j'aime la réponse de David il dit non peut-être c'est grâce à ces injures que Dieu se souviendra de moi c'est peut-être à cause de ce que les gens disent du mal de toi que Dieu t'imposera et t'introduira dans les cœurs de plusieurs peut-être que ces grâces ont mépris des autres on est en train de jouer avec ta dignité laisse-les faire le diable sait souvent il voit notre étoile avant nous souvent il arrive que le diable comprenne notre vie avant nous laisse-les faire si eux ils disent que tu ne vaux rien va chez Dieu tu entendras un son de cloche contraire lorsque les autres diront que ta vie ne vaut absolument rien je me rappelle toujours de cette tante en 2002 elle m'a regardé en face devant mon propre père elle m'a dit tu vois toi tu es un vaurien dans cette famille personne n'est bête comme toi regarde comment tu es vieux comme ça mais tu ne fais rien de ta vie en ces temps-là jusque dans le quartier les gens nous appelaient les rêveurs de l'Europe mais c'est qu'eux ne savaient pas on avait quelques amis proches avec lesquels on s'est retrouvé généralement les samedis de 8h à 20h sans modérateur sans prédicateur on priait tout celui dans une salle qui sentait les aisselles tellement on chinda babé et on avait commencé cette histoire en 97 on se retrouvait en chinda babé des fois on se retrouvait dans le jardin de l'un d'entre nous on faisait du riz avec le mafoutambi en ce moment-là déjà on disait entre nous nous sommes en train de manger dans l'esprit des spaghettis est-ce que quelqu'un me comprend vous savez là tous vos amis sont en train de terminer l'université votre avenir est flou mais quand on allait chez Dieu il nous disait des choses que nous vivons aujourd'hui quand Dieu disait à l'époque aucune ambassade ne vous refusera le visa même brasa paraissait loin on va rentrer en Europe comment vivre à Kwea mais quand on priait les choses que Dieu nous disait on va les vivre si vous demandez au berger Cédric que je connais depuis 98 il vous dira quand je travaillais pour Dieu à l'époque j'avais déjà une assurance comme quelqu'un que Dieu exhauste toujours je peux laisser les autres douter de moi même mais pas moi sur moi parce que mon étape psychologique est très important pour soutenir la qualité de ma foi vous savez des fois quand j'arrive quelque part quand j'arrive à chaque fois que j'arrive par exemple à l'aéroport de Njil du pied de l'avion jusqu'à la sortie de l'aéroport tout le monde te salue prophète pasteur moi je vous aime vous savez dernièrement j'ai appelé ma femme j'ai dit tu sais la manière dont les gens me connaissent aujourd'hui j'ai l'impression que ce n'est pas moi moi-même je revois l'aventuré d'hier mais je me rappelle d'une chose quand les amis allaient dans les boîtes de nuit tout en étant chrétien nous on partait dans les montagnes dans les forêts en train de chercher Dieu quand les amis se compromettaient nous on priait quand les filles nous quittaient parce qu'ils savaient que vous vous n'allez jamais toucher au bouton de votre pantalon nous on était en train de dire même s'il faut avoir le ministère de Paul on est d'accord pourvu que Dieu nous donne des résultats parce que tu ne peux pas réclamer à Dieu là où tu n'as pas payé le prix tu peux monter des stratégies les stratégies peuvent te propulser mais se maintenir ce n'est pas la grâce c'est la discipline c'est la discipline je répète c'est la discipline c'est la discipline Dieu ne se sentira jamais obligé de te bénir là où tu n'as pas payé le prix là où tes genoux n'ont pas noirci là où tes yeux n'ont pas pleuré nous on a vécu ce que la Bible dit fatigués mais combattants toujours la qualité de tes sacrifices définit aussi la qualité des choses desquelles Dieu va se séparer pour toi parce qu'il y a certaines dimensions des lections divines pour lesquelles Dieu renonce à une parcelle d'autorité pour te la donner c'est pourquoi là où tu n'es pas exigeant avec toi-même tu ne peux pas espérer une vie d'excellence j'étais en train de dire au prophète Jean Toto moi dans ma vie l'argent ne me dit rien parce que je peux prendre 100 000 dollars si je les ai les prendre et les donner à Dieu j'ai dit au prophète Jean Toto je l'ai dit l'année 2021 tout ce que j'ai donné à Dieu comme argent je n'aurais jamais cru même dans mes rêves les plus fous que je pourrais les donner à Dieu c'est de l'argent qui pouvait faire que je sois propriétaire mais j'ai dit non je serai propriétaire après donnons à Dieu le jour où je vais le lui réclamer le jour où mes enfants vont le rappeler à Dieu j'ai dit toujours à mes enfants j'ai tellement donné à Dieu pour vous que si je meurs et que je ne laisse rien à rappeler à Dieu que vous êtes mes enfants est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend ton plus grand challenge c'est de protéger ce que tu seras demain partout je passe quand je dis aux gens venez donner l'argent à Dieu ils viennent nombreux c'est que les gens ne savent pas c'est que l'argent qui entre n'est jamais à moi jamais à moi jamais à moi est-ce que quelqu'un m'a compris en 2021 j'ai prêché gratuitement à plusieurs endroits j'ai payé des billets pour aller prêcher dans certains endroits et quand on me remettait l'argent je leur disais gardez ça prenez ça comme mon offrande à cette oeuvre à sauf que Dieu bénira cette oeuvre qu'il pense aussi à moi parce que j'ai compris que pour que mon étoile brille davantage je dois davantage renoncer à mon droit au profit de Dieu est-ce que quelqu'un m'a donné un amen un jour quelqu'un de ma famille m'a dit tu sais si on attendait à ce que le nom de la famille soit connu ça ne devait certainement pas être par toi mais c'est qu'eux ne savaient pas c'est que pendant qu'eux disaient moi je suis le fils de Ngawala moi j'étais en train de chindababe en disant adieu au travers de moi tu changeras l'histoire de Ngawala dans le monde j'arrive rarement en un endroit sans que les gens ne me reconnaissent je vois des blancs des noirs des bleus des gris et je ne prends pas ça pour un privilège un jour une soeur m'a appelé elle m'a dit je voudrais savoir vous dormez combien d'heures par jour je lui ai dit je dépasse difficilement 4 heures de sommeil et les nuits où je ne dors pas ce sont les nuits de samedi à dimanche tel que vous me voyez ici donc depuis hier à 10 heures jusqu'à maintenant à 12 heures moins 7 j'ai dormi deux heures parce que j'étais d'abord avec Dieu je ne peux pas venir vous raconter ce que je pense l'esprit prophétique c'est pas seulement dire Dieu m'a dit mais c'est donner le message qui nourrit l'esprit qui le canalise et qui l'amène là où tu l'attends est-ce que quelqu'un me comprend paye le prix aujourd'hui tu te plains les mariages de mes enfants se détruisent mes filles n'arrivent pas à concevoir tu les as envoyés en Europe bravo tu les as envoyés à l'université bravo mais tu ne les as pas envoyés chez Dieu tu étais prêt à payer des milliers et des milliers de dollars pour leur université mais tu n'as jamais pris des milliers et des milliers de dollars en donnant à Dieu et en disant à Dieu je donne au nom de mes enfants est-ce que quelqu'un me comprend investi les étoiles ont un comportement différent quand les autres murmurent nous on donne donne moi la main on a fait l'appel ici le 4 janvier on a commencé à mille n'est-ce pas mais moi quand j'ai fait mon offrande du 4 j'ai dit à Dieu je ne peux pas te donner comme tout le monde je dois te donner l'argent qui devait contribuer à mon programme de voyage vers l'Europe j'ai pris 3000 dollars j'ai appelé un aîné je lui ai dit je t'envoie cet argent il m'a dit qu'est-ce qu'il me vaut ça j'ai dit toi prends seulement avant hier j'étais dans mon bureau je reçois une soeur qui venait de Bruxelles elle vient me dire ma copine m'a envoyé vous dire que quand vous serez en Belgique elle va vous payer le séjour au Conrad alors que j'habitais toujours à Citadine quand les gens verront ça ils ne comprendront jamais que derrière l'éclat de l'étoile il y a une œuvre d'équilibre toi continue à parler sur les autres tu verras les autres évoluer et pas toi continue à empoisonner les autres ils vont vivre longtemps et toi tu vas mourir tôt je ne sais pas pourquoi je vous le dis ce matin investissez chez Dieu si jamais un jour moi je dois manquer ça sera à cause de Dieu et c'est le genre de responsabilité que Dieu n'aime pas porter est-ce que quelqu'un m'a donné un Amen je disais est-ce que quelqu'un m'a donné un Amen une étoile se protège il y a juste des choses que vous ne pouvez plus faire parce que ça détruit votre destinée ça détruit ça détruit il est de ces choses de ces comportements que vous ne pouvez plus afficher parce que ça compromet la destinée de vos enfants quand Dieu a redonné la vigueur à Abraham c'était pour avoir Isaac et non pour enfanter Moab et non pour enfanter les enfants avec Ketura et consorts le manque de maîtrise de notre père dans la foi a emmené un combat éternel à sa descendance parce que notre père n'a pas compris que la qualité des promesses qu'il avait reçues avait déjà pardonné le péché de l'existence d'Ismaël mais il ne fallait pas ajouter d'autres enfants extérieurs est-ce que quelqu'un me comprend des fois nous-mêmes nous armons les gens qui nous cherchent des problèmes une étoile se garde une étoile se protège afin que demain tu puisses aussi engendrer des étoiles vous savez j'ai écrit un syllabus de plus de 250 pages intitulé école de ministère j'ai envoyé à chacun de mes enfants je leur ai dit que chacun de vous doit lire ça mon fils m'a dit papa pour faire quoi après lui-même a dit non ne me réponds pas il dit papa j'ai compris que si on veut être des grands on doit réfléchir comme toi je dis l'enfant est arrivé je dis l'enfant est arrivé c'est des fois les enfants me disent papa pourquoi tu ne nous publies pas sur les réseaux sociaux je leur ai posé la question est-ce que vous avez déjà vu un militaire au front avec sa famille non mais pourquoi vous ne venez pas avec votre femme c'est moi le combattant c'est pas elle est-ce que quelqu'un me comprend elle elle a ses propres champs de bataille mais là où moi je me bats je dois lui donner du repos je prie Dieu ce matin que cette année tu lèves des options pour ta vie que tu dises personne ne volera mon étoile personne ne volera l'étoile de mes enfants personne ne touchera à la vie de ma famille est-ce que quelqu'un est avec moi tu es né pour réussir tu es né pour être extraordinaire tu es né pour avoir et manifester une vie divine si tu avais mal terminé l'année passée travail pour bien terminer cette année je disais travail 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 ça n'a pas marché reprend ça n'a pas été essayé encore quand les autres se compromettent toi cherches Dieu quand les autres insultent des pasteurs tu mets les genoux par terre prie pour eux dis au Seigneur souviens-toi de tes serviteurs envoie des anges pour les secourir la Bible dit l'éternel est notre bouclier et si par tes prières tu élèves les boucliers pour les autres dans tes combats Dieu va même utiliser les anges tu vivras longtemps tu termineras au sommet je répète tu termineras au sommet il faut que les gens disent vous aussi avec vos choses de Dieu vous exagérez je préfère exagérer dans les choses de Dieu qui vont sécuriser ma descendance jusqu'à la millième génération que d'exagérer dans des bêtises qui vont amener mes enfants à commencer à vivre des choses que je n'aurais pas espérées est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble préparez votre succès investissez pour votre succès le problème n'est pas seulement d'être élevé un jour mais quelle qualité d'homme élevé serez-vous est-ce que vous ne deviendrez pas des personnes élevées qui ont toujours des dérapages des dérapages en latin on dit errare umanum est sed persérare diabolikum est quelqu'un me comprend tu peux commettre une erreur mais ma prière c'est que tu ne persévères plus dedans tu avais eu à tomber relève-toi enlève la poussière reprends ta marche c'est l'histoire passée il y a une nouvelle histoire devant je suis en train de dire il y a une nouvelle histoire devant vous savez il y a des gens auxquels il faut arrêter de répondre parce qu'ils sont une distraction humaine toi tu dois répondre à Satan aux démons aux principautés aux autorités aux dominations qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que le voisin dit de toi la voisine dit tu n'es pas beau est-ce que tu lui as demandé sa mère le voisin dit que tu n'as pas une belle démarche est-ce que tu lui as demandé d'être sa mère vous savez des fois on s'en fait pour très peu les gens ne sont pas obligés de croire en vous mais vous vous êtes obligés de croire en vous-même je répète mais vous vous êtes obligés de croire en vous-même je répète vous vous êtes obligés de croire en vous-même ma soeur ne vend pas ton corps tu as une intelligence à revendre tu as des projets à vendre le corps n'est pas un projet ça va flétrir donne-moi la main est-ce que tu veux bien me montrer la main droite je vais faire une simple prière aux conséquences éternelles protocole debout je prie ce matin pour des gens qui ont fait des grands sacrifices pour des personnes qui se sont sacrifiées qui ont sacrifié leur jeunesse qui ont sacrifié leur loisir qui ont sacrifié leur désir à cause de leur relation avec toi père ce matin montre-leur que tu t'en souviens je vais compter à quatre même si ils ont des problèmes des problèmes de conception des problèmes de mariage des problèmes d'emploi des problèmes d'argent des problèmes sentimentaux même des problèmes psychiques le Dieu que je sais n'a pas de limite je prie maintenant père que ta grâce localise ces personnes localise ces étoiles que quelque chose se passe que quelque chose arrive qu'un mouvement se produise et que cela révèle leur identité je vais compter à quatre un deux trois et quatre que Dieu le fasse que Dieu le fasse que le sacrifice de ta vie crie 41 personnes sont concernées ici dans cette salle même au travers des personnes qui me suivent en ligne que l'esprit les localise enlève de leur corps des maladies bizarres enlève de leur corps le découragement enlève de leur corps l'orgueil et donc voilà l'orgueil de leur corps de leur corps Père 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 Que ces étoiles brillent, que ces étoiles brillent, que la voix de ces étoiles crie et retentisse sur les nues. Père, je te le demande, pas seul, mais avec le Saint-Esprit, le Dieu qui était venu me parler le 2 novembre 1998, en m'apparaissant physiquement, le Dieu qui était venu me parler en 1992, en touchant mon oreille, mon épaule et mon dos. Le Dieu qui était entré dans ma chambre il y a quelques mois, c'est le Dieu que j'implore. Père, il y a dans cette salle des gens de ma race, il y a dans cette salle des gens d'une meilleure race que la mienne. Père, je les appelle tous maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, père, montre que tu écoutes la voix de ton serviteur. Que tu exaustes la prière de ton roi Et Jésus n'est Oh je sens la grâce Je sens la grâce Que Dieu fortifie même tes membres malades Que Dieu guérisse même tes cellules défaillantes Que Dieu intervienne dans la vie des enfants pour lesquels tu es en train de prier Que Dieu restaure la consécration de tes enfants Que Dieu restaure le mariage de tes enfants Père je te dis merci